Chacune et chacun d'entre nous, nous avons une force qui est cachée en nous. Si elle ne se dévoile pas toujours, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Elle est présente, elle est là, cette puissance. La puissance de l'âme juive. Parfois on se sent faible, sans force. Parfois on a l'impression que nous n'avons pas cette foi-là qui est nécessaire pour accomplir sa vie ici bas sur terre en ayant une vraie et réelle mission à accomplir. Il faut se souvenir que cette puissance, elle est là en nous. Peut-être parfois affaiblie, peut-être parfois cachée, souvent voilée. Mais elle est là à notre portée. Il faut aller la chercher. C'est l'histoire de ce petit bébé léopard qui est abandonné dans la forêt, juste à sa naissance. Et il va être pris, pris par affection, par un troupeau de brebis. Ils vont le faire grandir, ce petit léopard. Ils vont le faire grandir et puis il va vivre comme eux. Pas comme un léopard, mais comme une petite brebis qui va grandir. Et puis il grandit, il grandit, et il n'a pas du tout cette personnalité de léopard. Il a la personnalité d'une petite brebis parce qu'il est aimé, parce qu'il est éduqué, parce qu'il grandit avec les brebis. Il fait comme, donc, c'est semblable. Jusqu'au jour où ils s'en vont, quand il grandit un petit peu plus, se promener, et ils arrivent après plusieurs heures d'effort dans les montagnes, devant un petit fleuve d'eau. Et là, ce léopard décide de baisser sa tête vers la source d'eau pour boire. Et puis là, il a un rejet. Il voit son visage. Il voit son visage dans cette eau-là. Il voit un léopard, en fait. Donc il a un réflexe de recul. Il en a très peur. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Il a très très peur de ce léopard qu'il voit. Il ne sait pas que c'est lui qu'il est en train de le voir à ce moment-là. Mais il revient parce qu'il a soif. Et encore une fois, il voit ce léopard. Il retourne. Et puis encore une fois, il a soif. Il retourne et il se rend compte qu'en fait, en réalité, c'est lui le léopard. Et là, il pousse un cri, un cri qui vient de la plus grande de ses profondeurs. Il prend conscience que c'est lui, en fait, ce léopard. Et que pendant toutes ces années, il a vécu dans ce mensonge, dans cette éducation qu'on lui a donnée. Et là, bizarrement, quelques temps après, il va redevenir ce que lui, il est. Il va redevenir un léopard, véritablement. Nous avons, chacune et chacun d'entre nous, même si on a l'impression, peu importe l'éducation qu'on a reçue, peu importe la vie que nous menons dans ce monde dans lequel nous sommes, souvent un monde profane, on a l'impression de ne pas avoir ce que nous sommes, de ne pas être ce que nous sommes, ce que nous sommes censés savoir être. La chassidoute, elle vient nous apprendre que cette force et cette puissance, elle est en chacune et chacun d'entre nous. Et que très rapidement, on peut la retrouver. On peut savoir, on peut reconnaître qui on est vraiment. Oui, en effet, on peut avoir l'impression de ressembler à nos semblables, de ressembler à ceux avec qui nous vivons, ceux avec qui nous avons été éduqués. Mais un juif, ça reste un juif. Lorsqu'il se réveille, il va comprendre en réalité la mission exceptionnelle qu'il a à accomplir ici bas sur Terre. Le vivre collé à l'infini, dans cette union, dans cette unicité totale avec Dieu. Bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous donne sur la Terre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte aura. Nous sommes dans le 46e chapitre d'Utania. Et nous allons aborder notre Tania du jour, ainsi que celui de demain, le jour de Shabbat. Nous sommes aujourd'hui le 5 du mois de hier. On étudie pour la refoua shirema de tous les malades, précisément et particulièrement pour ceux qui ont été blessés dans l'attentat hier soir en Eretz Israel à Elad, pour la refoua shirema d'Avram Nissim ben Sultana et l'Eiloui Nishmat aviou morir, Rabbi Reuven ben Isser alava shalom. Juste après, c'est quelques notes de Nigoun. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, La puissance de l'effet miroir. Lorsqu'on aime une personne, lorsque l'on montre que l'on aime une personne, cette personne va ressentir le regard que nous avons pour elle et ça va l'amener elle aussi à nous aimer de la même manière. Non seulement ça va réveiller l'amour qu'il pourrait avoir pour nous, mais plus je montre de l'amour pour mon prochain, et plus en fait en réalité ça va réveiller une puissance d'amour chez lui, pour moi. Comment est-ce qu'on peut constater réellement la puissance de cet amour, de ce sentiment-là qui est si grand ? Il y a différentes façons. Lorsque par exemple on fait quelque chose de bien pour son prochain et qu'on n'a pas l'habitude de le faire, et qu'il ne s'attend pas du tout à ce que nous fassions ça pour lui, et on le fait parce qu'on l'aime, alors ça exprime un sentiment d'amour qui est encore plus grand que l'amour habituel et constant que nous avons pour lui. Il y a parfois le regard, un regard que l'on va avoir pour une autre personne qui va exprimer quelque chose de plus grand, pas parce qu'on va faire quelque chose, mais parce que notre présence, parce que la tension qu'on va lui prêter va être encore plus grande que celle que nous avons en général, et elle va réveiller automatiquement chez l'autre personne une confiance, une fois en nous qu'elle n'avait plus ou qu'elle l'avait mais en sommeil. C'est ce que l'on peut retrouver dans les rapports qu'il y a entre les parents et les enfants, c'est ce qu'on peut retrouver dans les rapports qu'il y a entre un homme et une femme, une femme et son mari, le fait d'avoir ce regard, le fait de briser cette routine-là, ces habitudes, en faisant, en ayant un regard, une attention particulière, et bien ça va réveiller quelque chose qui a été enfoui, et qui, à cause de la routine, parfois s'estompe. Le fait d'avoir un gentil mot pour ses enfants, les enfants, ils savent qu'on les aime, que nous les aimons, et le fait d'avoir un mot, le fait de dire à nos enfants que nous les aimons, et bien, bizarrement et curieusement, mais pas tant que ça d'ailleurs, ça va réveiller en eux une forme de confiance et de sérénité, de tranquillité, le fait de se savoir aimer, ils le savaient déjà qu'ils étaient aimés, mais ils ont besoin de l'entendre, et dans le couple, c'est pareil. Le fait d'avoir un mot, une attention particulière, même si on ne remettait pas du tout en question cette affection, cet amour qui était présent, le fait de dire, le fait de rappeler, de prouver quelque chose, et bien ça va réveiller automatiquement un effet miroir, et la personne qui est en face va redoubler d'amour et d'affection pour celle qui lui en donne. Alors imaginons ce que ça peut être pour Akadosh Baruch Hu, puisque quand nous parlons de Dieu, nous parlons d'infini, nous ne parlons pas d'un être qui est limité, avec un réceptacle limité, avec une attitude limitée, avec des potentiels et des qualités limitées, on parle d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, le créateur du monde, le créateur de chacune et chacun d'entre nous, on le dit que quand tu montres quelque chose pour Dieu, Dieu te renvoie lui aussi la même chose, mais on imagine que quand lui nous renvoie quelque chose, il nous renvoie avec une transparence, et il nous renvoie avec cet effet miroir qui est beaucoup plus grandissant, puisque lui en réalité son regard, c'est un regard qui est infini, qui est illimité. Donc ce que tu fais, toi pour Akadosh Baruch Hu, ce que tu engendres et que tu causes, que tu mets en mouvement, c'est extraordinaire. On parle d'un roi, on parle d'un roi qui est très grand. On parle d'un roi qui est très grand, et que quand un homme très très simple s'attache à ce roi qui est très très grand, eh bien, il met en mouvement quelque chose de puissant, d'énorme, de grand. C'est un rapprochement qui, a priori, n'est pas habituel. Il y a quelque chose de spécial dans ce contact qu'il y a entre l'homme et Dieu. Le roi n'a pas l'habitude de se préoccuper et d'être investi des problèmes des gens du peuple simple. Il a pour cela des responsables qu'il va nommer et qui ont la responsabilité de s'occuper des problèmes des gens de tous les jours. Le roi, il a autre chose à faire. Un homme ne va pas, par exemple, surprendre le roi dans les rues de la ville un simple jour comme ça de l'année. Ça n'existe pas. Le roi est dans son palais. Si on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il descend jusqu'à ce monde-là, il crée ce monde-là tel que nous le voyons, dans lequel nous vivons nous-mêmes. Il vient pour nous prendre dans les mains, pour vivre avec nous. Il nous enlace à travers sa Torah et ses mitzvot. Comme nous l'avons dit, quand on va accomplir la Torah, quand on va accomplir les mitzvot, eh bien, on s'entoure d'Akadosh Baruch Hu de manière profonde, intérieure ou extérieure, à travers les actes concrets, c'est ce qui va en réalité nous montrer et laisser transparaître la puissance de cet amour qu'Akadosh Baruch Hu, il a pour l'homme simple, l'homme normal. C'est aussi ce qui permet à l'homme de se poser des questions, pas des questions de remise en question, mais des questionnements qui se tournent vers Dieu, qui montrent qu'il va donner sa vie pour Dieu, mais qui parfois ne comprend pas ce qui lui arrive, ne comprend pas, et dans cette détresse, dans cette souffrance-là, de constater ce qui peut arriver sur Terre, en lui, pour l'humanité, pour son peuple, pour lui-même, sa vie à lui-même, sa famille, ses proches, il ne peut pas comprendre tout. Mais ce rapprochement qu'il y a, ce contact qu'il y a avec Dieu, nous permet justement de pouvoir nous tourner vers lui. Regardons dans les mots, ce que le Rabbi Jean-Zalman nous dit. C'est une habitude, et c'est une nature qui existe chez l'homme en général. même si deux personnes sont au même niveau, de manière égale, et un peu forte raison, si c'est un roi qui montre son amour, son amour qui est grand et qui est puissant, pour lui, et bien, automatiquement, ça va créer un retour. et si c'est cet amour-là qui vient de ce roi qui est grand, qui est puissant, c'est un amour qui est dirigé vers un homme qui est simple, les Ishédiot, un homme qui est simple, a priori. Nivzehushfadanachim, et encore plus, si c'est un homme qui est, par exemple, qui est méprisé, qui est quelqu'un vraiment de très bas, ou, Ménouvalamoutalbashpa, imaginez un petit peu les mots qui sont employés ici. Un homme qui est vraiment repoussant, un homme qui n'a pas du tout d'honneur, qui n'a pas vraiment, qui est vraiment un homme qui est sale, celui qui se trouve ici vraiment au niveau des ordures. Les mots qui sont employés ici sont très durs. Mais le rabi Shonzalim prend cet exemple pour nous montrer vraiment le contraste qu'il y a entre le roi des rois et l'homme qui est au niveau le plus bas, le plus bas qu'il pourrait y avoir. Et vers cet homme-là, et à cette place-là, il y a un roi qui vient, qui se baisse jusqu'à lui, et qui vient le prendre dans ses mains. Il vient jusqu'ici, il vient, depuis sa place, aussi honorable qu'elle puisse être. Il vient avec tous ses ministres et tous ses princes et il le lève, il le soulève, il le fait sortir de cet endroit-là où il y a tous ses détritus, cet endroit qui est sale, où Marnisso est de cet endroit tout sale. Il va l'amener et le faire entrer les halos dans son palais à lui. Le palais du roi. Et quand il le fait rentrer dans le palais du roi, il ne s'arrête pas à ça. Il le fait rentrer dans il le fait rentrer dans sa pièce à lui, il est dans sa pièce, l'endroit le plus privé que le roi pourrait avoir. Un endroit où il n'y a aucun serviteur du roi qui peut rentrer, aucun ministre qui peut rentrer. Et là, quand il le prend avec lui, il le fait rentrer et il l'amène, il crée un rapprochement, une unicité, une union véritable. Et il va l'enlasser, il va l'embrasser. Jusqu'à cet entremêlement des souffles dont nous avons parlé qui prouve cette union véritable entre deux êtres, de tout son cœur et de toute son âme. Bien sûr, en plus forte raison que va se réveiller en retour un amour qui va être démultiplié dans le cœur de cet homme simple et cet homme-là qui était complètement, qui est très très bas, qui a un niveau qui est très très bas pour le roi en retour. On imagine que son sentiment, son émotion sera beaucoup plus grande. en voulant rattacher son âme, que ce soit son cœur ou son âme, mais de la plus profonde de la partie la plus profonde de son cœur, il est inquiète ça à l'infini. Même si son cœur est comme de la pierre, puisqu'il ne ressent rien, et ça peut arriver, nous l'avons expliqué, il va fondre complètement et devenir de l'eau. Et à ce moment-là, son âme, elle va complètement se déverser comme l'eau, tellement son âme va éprouver de l'amour pour le roi. Ça, c'est quand on parle d'un roi et d'un homme simple. Imaginez quand on parle d'Akkadosh Baruch Hu, le roi des rois, qui lui représente en réalité ce créateur du monde. Imaginez, nous, un petit peu ce qu'on est censé ressentir. Lechaïm, lechaïm, lechaïm. Il y a un juif qui venait justement de France, qui s'est rapproché du mouvement Chabad, mais il y avait quelque chose qui le dérangeait. Pourquoi est-ce que les chassidim parlent autant du rabbi de Lubavitch ? Parce qu'ils ne parlent pas de Dieu. Pourquoi ils parlent sans arrêt du rabbi de Lubavitch ? Et le rabbi, il a fait comme si, le rabbi, il a fait si. Et on va chez le rabbi, on se rapproche du rabbi, on accomplit la volonté du rabbi. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial ? Qu'est-ce qu'il se passe avec le rabbi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi est-ce qu'ils mettent des photos du rabbi partout ? À cette époque, il y avait un chaliach qui s'appelle, et qui le s'appelait toujours d'ailleurs, le rabbi, Choumel Gourevitch, et il a dit, voilà, c'est simple, quand tu vas aller voir le rabbi, pose-lui la question franchement, et demande-lui, comment ça se fait que les gens l'aiment autant et qu'ils parlent autant de lui ? Il voyage, et il va demander la question au rabbi. Et le rabbi lui répond comme ça, il dit, c'est simple en fait, en trois mots, parce que moi je les aime. Comme le rabbi aime chacune et chacun d'entre nous, alors on lui rend bien. Et c'est la raison pour laquelle chacune et chacun du peuple juif a cette affection-là pour le rabbi, parce que le rabbi aime chacun jusqu'à maintenant. Dans l'éducation des enfants, par exemple, lorsqu'on veut créer un changement, un véritable changement chez l'enfant, la meilleure façon en fait, et d'ailleurs le rabbi, il allait vraiment dans ce sens-là, il disait, c'est de lui donner de l'affection, de lui donner de l'amour. Là où on aurait eu envie de sévir et de devenir rigoureux face à son comportement qui ne correspond pas à ce qu'il devrait être, et bien il faut non seulement l'aimer, mais en plus déborder d'amour. Encore de l'amour et encore de l'amour. A tel point que tellement on va lui donner de l'amour, comme ici, ils viennent nous donner l'exemple d'Agnat, qu'on va réussir, même si c'est un cœur de pierre, imaginez, insensible à rien, mais à force de déborder d'amour, encore de l'amour et encore de l'amour, et bien son cœur va fondre. Son cœur va fondre et petit à petit, cet enfant-là, il va mieux se comporter. Et la meilleure façon, le rabbi le disait, c'est d'être cet exemple vivant. Parce que l'enfant, en réalité, il faut le savoir, c'est le miroir de ses parents. On peut avoir les plus grands discours, mais c'est notre comportement qui doit être convenable. Le plus beau des comportements, automatiquement, il va engendrer une éducation qui est convenable. Dans le couple, c'est pareil. Lorsqu'il y a un conflit que Dieu nous en préserve dans un couple, et bien on a la possibilité de rentrer dans un système de questions-réponses, de réactions, et à la réaction, encore une réaction, et chacun a bien sûr des dossiers qui lui permettent d'aller puiser dans ces dossiers et qui peut aller lui trouver des réponses et des choses à reprocher et de rentrer comme ça dans ce cercle vicieux de la colère qui est généré par tout cela, que Dieu nous en préserve. Et là, Hassidou, il vient de lui dire, non, on peut changer complètement le système. si toi, un des protagonistes, décide de ne pas répondre avec la colère et de faire complètement table rase de ce qui vient d'être dit ou du sentiment qu'il a pu ressentir, et justifier parfois, mais qu'il décide quand même de couper court à cela et de ne pas rentrer dans cet engrenage-là et de changer complètement de vision et de donner l'inverse, de renvoyer quelque chose de positif. C'est-à-dire de faire abstraction de ce qu'il aurait eu envie de dire ou de penser ou de ressentir, même s'il a le droit et qu'il est en droit même de le ressentir, mais sans le prendre sur lui comme un poids, pas de prendre sur soi, mais de mettre de côté, de l'ignorer. Ignorer, ce n'est pas prendre sur soi, prendre sur soi, c'est se rajouter du poids apporté. Ignorer, ça veut dire balayer et de se dire que de toutes les manières, ça ne va pas être constructif et puisque nous, on est là pour construire, donc il va renvoyer quelque chose de positif, un message d'amour, d'affection, automatiquement, la personne en face, elle sera coincée quelque part parce qu'elle ne pourra pas renvoyer quelque chose de négatif alors que vous, vous venez de lui envoyer quelque chose de positif. Ce n'est pas possible. L'être humain, il est fait comme ça. Donc, il y aura un effet miroir même s'il va y avoir encore un ou deux mots négatifs et méchants, mais petit à petit, la colère va descendre puisque vous, vous allez toujours renvoyer quelque chose de positif. C'est dans nos mains, on a la possibilité de vivre de cette façon-là. Et dernier domaine, c'est-à-dire le cercle un peu plus global, celui qui nous entoure, à part le cercle personnel, le cercle familial, le cercle social, quand on veut, par exemple, rapprocher un autre juif à la Torah et à la mitzvah, parce que c'est la mission de chacune et chacun d'entre nous, c'est de se dire que si on a quelqu'un de proche de nous, et c'est ce que le rabbi nous a demandé de faire, c'est toujours de se poser la question qu'est-ce que je peux faire pour influencer un autre juif d'accomplir la Torah et les mitzvot. Parce que chaque juif aujourd'hui a besoin de ça, il a besoin de ce regard, de cette affection, de cet amour. Il a besoin qu'on le regarde et qu'on lui dise « Viens, je ne vais pas tout expliquer, mais viens faire tel ou tel mitzvah. Viens mettre les téfilines, mets une mezuzah chez toi à la maison, mets une petite pièce de tzedakah, allume les bougies de Shabbat pour une femme ou une petite fille. C'est à la portée de tous. Aujourd'hui, on a cette possibilité-là. Et en fait, on ne se rend pas compte comment un petit geste peut transformer l'existence de cet homme-là puisqu'on va lui sauver la vie à lui, à ses enfants, à ses petits-enfants, à l'humanité tout entière en fait, en réalité. Donc, c'est pour ça que le rabbi le disait « Cet effet miroir-en-là, il est positif aussi dans ce que nous faisons avec nos semblables, dans notre cercle social. Il est là, Zaken le disait « Il faut faire partie des élèves de A. Aaron. » Qu'est-ce qu'il faisait Aaron ? « Oyev shalom, merodev shalom, oyev et abriot om karvan la Torah. » Lorsque tu montres de l'amour envers ton prochain, tu ne le juges pas, tu ne dis pas « Mais toi, toi, t'es pas bien, t'es pas assez comme ci, t'es pas comme ça. » Mais tu l'aimes parce que c'est ton frère juif et tu lui montres un sentiment d'amour. Automatiquement, lui aussi, il aura envie aussi de se réveiller et d'accomplir la Torah et les Mitzvot. Il y a quelques jours, nous avons célébré le jour anniversaire du Rabi Marash, le Rabi Shmuel. Le Rabi Shmuel, qui fait partie de la dynastie de tous les grands maîtres de la chasse de Trabad, a eu besoin un jour de voyager à Paris. Mais personne ne connaissait sa mission. L'époque, il habitait en Russie et il a pris la route pour Paris. Le Khaïm le Khaïm. Personne ne savait pourquoi. Et bien sûr, il y a quelques chassidim, à lui, quelques élèves qui l'ont accompagné, ce Rabi Marash, Rabi Shmuel, dans ce voyage vers Paris. Quand il est arrivé à Paris, il est demandé à être amené, dirigé, vers un hôtel qui s'appelait l'hôtel Alexander. C'est un hôtel très très riche, très très cher. Quand ils sont arrivés là-bas, bien sûr, les responsables de cet hôtel-là sont venus à sa rencontre et bien sûr, ils lui ont offert la plus belle des suites. Puisqu'on l'a dit, on a déjà expliqué que le Rabi Marash, Rabi Shmuel, vivait de manière très très riche, matériellement. Pendant la journée, le Rabi est sorti de sa chambre et il s'est dirigé vers une salle dans laquelle on était en train de jouer aux cartes. Écoutez bien cette histoire. Enfin, une sorte de casino. Le Rabi s'est installé et s'est assis à côté d'un homme qui était en train de jouer aux cartes, qui misait beaucoup. De temps en temps, cet homme-là avait une coupe de vin à côté de lui et puis il buvait de ce vin-là. Le Rabi a posé sa main sur l'épaule de cette personne-là et il lui a dit « Jeune homme, jeune homme, c'est interdit de boire du vin Nesser, du vin qui n'est pas cachère. » Quelques instants après, il lui a dit « C'est interdit de boire du vin qui n'est pas cachère. Le vin Nesser, le vin qui n'est pas cachère, bouche le cerveau de l'homme et il bouche également son cœur. Soit un juif. » Soit un juif. Voilà ce qu'il lui a dit. Il s'est levé, il lui a dit au revoir et il est retourné dans sa chambre, dans sa suite, le Rabi Marash avec une grande émotion telle que c'est racontée par ses élèves qui étaient sur place. D'ailleurs, il témoigne, un des chassidim qui était là-bas témoigne qu'il n'avait jamais vu le Rabi Marash aussi ému que cela, que ce jour-là. Quelques heures plus tard, cet homme-là a demandé à voir et à parler à cet homme-là, à ce Rabi-là qu'il ne connaissait pas, qui s'était assis près de lui, a priori. On l'a amené vers la chambre du Rabi, on ouvre la porte et il reste avec le Rabi pendant quelque temps. Le lendemain, le Rabi Marash va prendre ses affaires et demander à ses chassidim de l'accompagner pour retourner chez lui. Sur la route, il va dire quelque chose de magnifique, il va dire plusieurs générations sont passées et il n'y a pas eu une âme aussi pure que l'âme de cet homme-là qui est venu. Là, là, dans ce monde-là. Plusieurs générations sont passées avant que cette âme pure puisse descendre d'ici-bas sur Terre. Cette âme, elle est descendue sur Terre et elle est tombée dans les profondeurs de la clippa, des écorces de l'impureté. On l'imagine, un juif, assis à une table où on joue aux cartes et qui boit du vin non gâcher que Dieu nous en préserve. Cet homme-là, écoutez bien, la suite de l'histoire, va faire Téchouva, va revenir vers Dieu. Aujourd'hui, il va se marier, il va fonder un foyer, il va vivre en France et jusqu'à aujourd'hui, c'est une famille qui va être, une famille qui va avoir des enfants, des petits-enfants qui craignent à Kadosh Barucho, qui craignent du Dieu. On voit ici dans cette histoire la chute phénoménale, vertigineuse d'un homme et comment est-ce qu'il peut aller tellement loin. On voit aussi comment un grand sadique tel que le Rabu Marache peut faire tout ce voyage, aller de son niveau le plus élevé pour aller voir ce qui se passe dans un hôtel parisien et dans une salle où on joue aux cartes et on imagine ce que ça veut dire, quelle ambiance il doit y avoir et de voir ce Rabu, ce tzadik s'installer à côté de ce juif-là pour le sauver. En effet, on fait l'effort qu'il faut pour aller chercher son frère juif même pas dans la situation dans laquelle il est. Le Rabbi Shlonsalman ici nous a donné un exemple, nous a donné l'exemple de ce roi et dans cet exemple de ce roi-là, qui va aller chercher cet homme simple qui est dans les profondeurs de la saleté et le ramener dans le palais et le faire entrer dans sa pièce à lui privée et de l'enlacer dans cette pièce privée. On a vu trois choses déjà qui nous montrent quelle est cette puissance d'amour qu'il pouvait y avoir. D'un côté, on parle d'un roi qui est très grand, pas juste un roi, un roi véritable. Deuxième chose, on parle d'un homme qui est vraiment à l'extrême de ce roi qui est vraiment un vrai roi. On parle d'un homme qui est très simple. Troisième chose qu'on voit dans cet exemple-là qui nous a été donné, ce roi-là va montrer à cet homme-là qui est très éloigné de lui un amour qui est grandissant, qui est phénoménal. Ce n'est pas juste de l'attention qu'il va lui donner, mais il va vraiment lui donner non seulement de l'attention mais de l'affection de l'amour. Dans nos mots à nous, quand on parle ici d'Akkadosh Baruch Hu, on peut comprendre en réalité comment ça nous parle. Comment un homme qui se trouve ici-bas sur terre, qui fait partie de cette créature et de toutes ces créatures que Dieu a créées ici-bas sur terre, qui peut paraître en réalité totalement insignifiant face à ces millions et ces milliards de créatures terrestres ou célestes qu'il y a dans toute l'humanité tout entière, mais pas seulement l'humanité au niveau du minéral, du végétal, d'un animal, tous ces éléments-là qui ont été créés par Dieu, il suffit juste de regarder ce qui se passe dans l'homme. Imaginez le nombre de cellules qu'il y a dans le corps de l'homme. Des millions de petites cellules. Et imaginez un petit peu qu'Akadash Boku viendrait chercher ou qu'on aurait une attention particulière pour une de ces cellules-là. Imaginez que parmi tous ces millions d'êtres humains qu'il y a sur terre et qu'aucun détriment ressemble à son semblable, personne ne se ressemble physiquement, mentalement, psychologiquement, humainement, même si on pense être tous les mêmes, chacun, il est différent. Chaque visage est différent. Ça, c'est la beauté. Et ça, c'est ce qui nous amène à l'émerveillement de la grandeur d'Akadosh Boku. Ce créateur-là, de ce monde-là, de toutes ces subtilités, de ces nuances, ce Dieu-là, il vient et on me dit tu sais quoi, il s'occupe de toi, il vient te chercher tous les jours, tous les matins, à chaque moment de ta vie, il pose sa main a priori sur ton épaule droite, il est avec toi, il t'accompagne partout où tu vas. C'est extraordinaire. Imaginons, nous, chacune et chacun d'entre nous, combien nous sommes. Imaginez le nombre d'animaux et le nombre de milliards de petits éléments minéraux qui existent ici-bas sur Terre. C'est extraordinaire. Et de voir que l'Akadosh Boku va s'occuper de chacune et chacun d'entre nous, de là où on est à notre niveau, il va nous élever, il va nous prendre dans ses bras. Echaïm, Echaïm. Ici, nous parlions du monde spirituel, le monde où se trouvent tous ces anges-là, spirituels. Dans le Tanakh, on parle, la Bible, on nous parle souvent de malachim à travers l'histoire qui vont apparaître. Les malachim, ce sont des anges. Alors, il y a les anges d'Avram Avinu. C'est une des premières fois où on nous parle des anges. Il y a cet ange-là aussi qui va venir combattre, Yaakov. Nous en parlons tous les jours dans la Téphila quand nous faisons la Téphila dans les bénédictions qui précèdent le Shema Israël et nous parlons de ces anges en disant Kadoch, Kadoch, Kadoch. Ils sont là et ils prient Dieu, ils font des louanges, ils chantent Dieu. On parle de ces différentes catégories d'anges qui sont là tous les jours, qui sont auprès d'Akadoch Bauchou et qui célèbrent et qui font des louanges à Dieu. Les Kachamim nous disent que les anges ce sont des entités des créatures spirituelles qui expriment une dimension de révélation du divin particulière. Prenons un exemple. Il y a ce que nous appelons le camp de l'ange Michael par exemple qui lui va exprimer la vertu de bonté d'Akadoch Bauchou. Il y a le camp du côté gauche qui représente le camp de Gabriel, l'ange Gabriel qui lui va être l'expression même de la rigueur de Dieu. Il y a le camp du Malach Réphael, l'ange Réphael qui lui est là pour véhiculer la vertu de Rahamim, de Miséricorde et etc. Ces anges-là se trouvent toujours en permanence dans les mondes spirituels. Ils ne s'en vont jamais dormir. Ils sont là constamment et font ce qu'ils ont à faire. Ils sont à un niveau de spiritualité qui nous dépasse, qui est très élevé par rapport au niveau que nous avons. Si déjà nous avons parlé de ces chiffres depuis quelques temps, on peut continuer aussi avec les Malachim. Combien de Malachim, combien d'anges il y a ? Il y a deux sources dans le Tanakh, dans la Bible, qui nous parlent du nombre de Malachim qu'il pourrait y avoir. Ça peut être des centaines de millions d'anges et dans un autre endroit il est dit qu'il n'y a même pas de chiffres. Elles n'y misent pas. Il n'y a même pas de chiffres à donner parce que c'est infini. Mais il faut quand même savoir que la Gemara nous parle de cette contradiction qu'il y a entre les sources. Elle explique qu'il n'y a pas de chiffre de quantité de camp c'est-à-dire de groupe qui pourrait y avoir qui pourrait représenter ces anges-là mais dans chaque groupe d'anges alors là il y a un chiffre particulier. Mais bien sûr nous parlons ici en fait d'infini c'est-à-dire qu'il y en a énormément. Si déjà dans les mondes spirituels dans les mondes matériels et spirituels qui sont déjà très grands quasiment infinis quand nous parlons du spirituel tout ça exprime la grandeur d'Akadosh Baruch Hu alors imaginons maintenant quand on parle de Dieu le créateur qui lui est celui qui a créé ces chiffres incalculables et ces nombres incalculables d'éléments matériels à travers le minéral végétal animal et l'homme et quand on va parler encore une fois des anges qui eux sont incantifiables à l'infini. Alors ce créateur qui est au-dessus de tout ça imaginez ce que ça veut dire comme puissance. là on voit comment le monde il est multiple comment Dieu crée tout ça maintenant quand on regarde de l'autre côté et on prend conscience qu'elle était aussi multiple qu'il puisse y être qu'il puisse être aussi nombreuses qu'elles puissent être pardon les créatures de Dieu ici pas sur terre elles ne sont rien face à Akadosh Baruch Hu face à l'infini du sommeil soit-il c'est Akadosh Baruch Hu qui crée ce monde extraordinaire et il les crée avec dix paroles le monde il est créé avec la parole d'Akadosh Baruch Hu imaginez et avec cette parole là il va dire prononcer dix paroles seulement ok dans ces dix paroles il y a combien de mots 123 mots uniquement 123 comme nous disons quand on prend un verre d'eau révèle-toi dévoile-toi à travers cet acte que nous faisons de boire un verre d'eau et on dit que tout a été fait par sa parole on le dit tous les jours dans la Tephila béni soit celui qui a parlé qui a dit et que le monde fut pour comprendre la valeur de ces dix paroles on va essayer de voir et de se poser une question combien de mots un homme est capable de dire pendant toute sa vie on pourra comprendre en réalité la valeur qu'il peut y avoir dans un mot par rapport à la possibilité à la capacité qu'un homme peut avoir un mot face à la capacité de mots qu'il est capable de dire dans toute sa vie le rythme moyen de la parole d'un homme il est de environ un peu plus de 100 mots par minute alors si on fait un calcul comme il faut on pourra comprendre et arriver qu'un homme s'il dit 100 mots par minute et qu'il y a en réalité si je ne me trompe pas 60 minutes par heure on arrive à en réalité à 6000 mots par heure maintenant on imagine qu'un homme il est actif pendant 18 heures de la journée le reste du temps il prend des forces sans mal endormir bon fois 18 ça fait quand même 108 000 mots par jour maintenant dans l'année il y a si on ne se trompe pas 365 jours et qu'on multiplie ces 108 000 mots par 365 vous avez vos calculettes si je me trompe vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires nous en arrivons à 39 420 000 mots par an maintenant la vie d'un homme est rattaché jusqu'à 120 ans mais en général on va compter jusqu'à 80 fois 80 nous en arrivons à est-ce que vous êtes prêts 3 milliards 153 millions 600 000 mots ça fait quand même beaucoup à lumière de ce constat que nous faisons ici un mot face à ces milliards de mots qu'un homme il peut prononcer pendant toute son existence quelle est la valeur d'un seul mot d'une seule parole qu'est-ce que ça prend comme pourcentage alors il y en a qui ont fait le calcul 3 milliards de mots dans la vie d'un homme le pourcentage il est de aller comme un grain de sable comme une goutte d'eau dans la mer 0 virgule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 je ne sais pas si j'ai dit autant de 0 qu'il fallait mais en tout cas à la fin il y a un petit 3 c'est-à-dire qu'un mot par rapport aux milliards de mots qu'on est capable de dire c'est rien du tout c'est insignifiant alors on peut comprendre un petit peu ce que ça veut dire le monde et tout ce qu'il y a dans ce monde là il a été créé avec ces 10 paroles 10 paroles dans ces 10 paroles nous l'avons dit il y a 123 mots mais attends si on imagine un petit peu pour un homme un homme normal il a besoin de quoi une seule minute un peu plus d'une minute pour dire ces 123 mots alors imaginez 623 mots qu'un homme il est capable de dire c'est rien par rapport à toute la capacité de mots qu'il est capable de prononcer pendant toute son existence maintenant si on compare ces mots qu'il est capable de dire et de prononcer par sa bouche par la parole pendant toute son existence face et comparer à toutes les pensées qu'un homme peut avoir pendant toute son existence vous savez toutes ces pensées là furtives qui viennent qui s'envoient aussi vite qu'elles sont arrivées qui elles sont incomparables par rapport aux mots qu'on sort de notre bouche combien de pensées il faut pour dire un seul mot ou une seule idée Akadosh Baruch Hu ici prononce 123 mots face à lui qui est ce créateur de l'infini de toutes les créatures minérales végétales animal ou homme et les créatures célestes les anges et le nombre incalculable d'anges qui ont été créées par Dieu on compare ces 123 mots mais c'est rien et maintenant on est en train de nous dire que ces 123 mots c'est eux ces mots là qui font tenir le monde à chaque moment on parle maintenant on est là on existe parce que c'est la parole de Dieu qui est créatrice qui fait que le monde existe à chaque moment donc on peut bien comprendre après ce constat là que toutes les créatures que tout ce monde dans lequel nous vivons c'est quasiment rien c'est rien face à l'immensité du créateur et bien la conclusion en fait elle est à l'inverse de ce que nous avons dit au début si vous vous en souvenez au début on a parlé du fait que ce monde là était un monde qui était énorme grand que c'est un fait qu'Hakadosh Mourou a créé un monde qui est tellement grand c'est quelque chose de grand de magnifique ça prouve ça montre comment Dieu il est grand il a créé un monde qui est magnifique c'est une grandeur pour lui et là on voit que c'est l'inverse en réalité pour Akadosh Mourou créer ce monde là c'est quelque chose d'insignifiant de tout petit c'est rien en fait pour lui qu'est-ce que c'est 123 mots pour créer un monde le Zohar il dit c'est Mola il dit Milinde idiota le roi il n'a pas l'habitude de s'occuper de choses qui sont banales simples en fait il en ressort que quoi Dieu il est tellement grand et nous sommes si petits et pourtant et pourtant en fonction de tout ce qui a été relaté ici mais si on rajoute également tout cet exemple c'est cette vision là qui nous a été donnée par les Chachamin cet exemple là exprime qu'une seule partie du rapport qu'il peut y avoir et du contraste qu'il pourrait y avoir entre nous et Dieu parce que cet éloignement qu'il y a entre Dieu et le Créateur il est bien sûr bien plus grand que tout ce qu'on pourrait imaginer de tout l'éloignement qui peut être perceptible par l'intellect d'un homme normal et par rapport aux limites de sa perception aussi raffinée qu'il puisse être là le Mouraz Aken va quitter un petit peu cet exemple là pour nous parler de la grandeur d'Akkadosh Baruch Hu qui d'un côté il est tellement grand et en même temps il va être capable de venir s'occuper d'un peuple juif qui est dans ses limites à lui face à Akkadosh Baruch Hu devant sa grandeur il n'y a pas du tout de capacité de compréhension de réflexion et d'analyse ça veut dire que sa grandeur elle est dans tous les mondes mais tout en étant dans tous les mondes il est aussi à l'extérieur de tous ces mondes là c'est à dire qu'il n'est pas contraint aux limites de ce monde là il est connu de ce qui est dit dans les textes du Zohar du Saint Zohar ainsi que dans les écrits du Harizal le nombre incalculable de palais d'espace de monde à l'infini incalculable dans lesquels Dieu est et que dans chacun de ces mondes de ces palais là c'est un monde en soi et que dans chacun de ces mondes en soi comme nous avons ici des mondes matériels physiques nous avons des mondes spirituels et que dans chacun de ces mondes là il y a d'infini créatures qui sont là comme il est dit là on se pose la question qu'on a relaté en introduction à savoir la contradiction qu'il y a qu'à un côté on dit comme le dit Yov est-ce qu'il y a un chiffre une quantité quantifiable à toutes ces batteries de soldats et de régiments le régiment c'est le vrai nom de ces anges là que tu as créés et on comprend qu'il n'y a pas de chiffres à donner tellement ils sont nombreux et d'un autre côté dans Daniel il est dit c'est des milliers et des milliers qui vont te servir et des millions qui vont se tenir devant toi donc il y a quand même un chiffre à donner où Meshane là-bas on répond dans le Talmud de différentes façons et une des façons de répondre c'est que dans Daniel on parle du nombre qu'il y a dans un régiment mais à ces régiments il n'y a pas de limite donc dans un régiment on sait combien il y aurait de Malachim donc des millions imaginez ce que ça veut dire mais on n'est pas capable de dire puisqu'il n'y a pas de limite au nombre de régiments de Malachim qu'il y aurait pourquoi ? parce qu'on ne peut pas compter tellement le chiffre et les grands c'est un petit peu comme l'exemple qu'il a donné ici si on essayait de compter les grains de sable qu'il y aurait au bord de l'eau si on essayait de compter le nombre de gouttes d'eau qui font la mer mais en même temps ça qui est très intéressant c'est quand on après avoir réfléchi et analysé la grandeur de toutes ces créatures on en arrive à se dire et tout ça c'est rien devant Dieu tout ça qu'il y a de Malachim ils sont complètement annulés et inexistants devant Dieu comment ? comme les hommes que nous avons donné de la parole comme l'insignifiance d'une seule parole par rapport à l'essence de l'âme qui elle a la possibilité de parler à l'infini quasiment ou bien quand on va aller même plus haut quand la parole n'a même pas encore été énoncée quand elle est dans le potentiel d'expression qu'elle est dans la pensée que là la pensée en fait c'est infini par rapport aux mots qu'il pourrait décider de dire encore plus ou bien telle que cette parole là se noie complètement dans la volonté de la volonté qui pourrait être à l'intérieur de lui-même ou du souhait du désir de son cœur d'exprimer telle ou telle chose alors ce contraste là ce fossé qu'il y a entre ça et ça entre une petite parole qui est prononcée face au potentiel et à la capacité alors cette grandeur là ce fossé là nous montre d'un côté l'insignifiance de la créature mais en même temps la grandeur de Dieu qui décide quand même de regarder chacune de ces paroles là et lui donner de l'importance et de faire en sorte que chacune et chacun d'entre nous nous soyons cet être là que Dieu a décidé lors de notre naissance de dire voilà lui il faut qu'il descende sur terre parce que lui il a une mission que l'autre n'aura pas peu importe les questions qui se posent dans sa vie lui j'ai besoin de sa mission à lui parce qu'il va faire telle ou telle chose dans son existence et Dieu a besoin de chacune et chacune et chacun de nous voilà ce qu'on peut dire sur notre tanya du jour ainsi que de celui de Shabbat je vous souhaite un très très bon Shabbat de paix et de sérénité nous avons étudié pour la refoua mais aussi pour la refoua de ces personnes qui ont été nos frères nos frères qui ont été blessés hier dans cet attentat à Elad nous demandons à Kadej beaucoup d'avoir pitié de nous on lui dit jusqu'à quand envoie-nous Mashiach et bien sûr nous avons étudié les lounishmat justement ces trois personnes qui ont été assassinées hier et qui ont été amenées aujourd'hui en RS Israël qui ont été qui ont été enterrées dans cette terre sainte qu'on aimerait me retrouver très rapidement avec tous nos proches dans des corps mais triatamétim avec cette résurrection des morts que nous attendions tous impatiemment vous êtes d'accord je le sais et donc également nous avons étudié les lounishmat à vie ou mourir à bireuven à shalom Shabbat shalom n'oubliez pas de partager de liker et commenter c'est très très important et de vous abonner aux différentes chaînes parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils ne recevent pas en fait les notifications donc abonnez-vous que vous soyez sur instagram sur facebook sur youtube ou même également spotify apple etc pour les podcasts à bientôt et donc abonnez-vous Merci.